hey yo les amis nous voici sur une petite vidéo encore sur la casa des papels la partie 2 parce que oui je suis en train de regarder comme je l'ai dit la casa des papels le phénomène et bon on va en parler d'un petit peu encore de ce truc parce que bon j'essaie de radicaliser ce truc c'est à dire de faire ça en bref radicaliser je sais pas si c'est ça qu'il fallait utiliser comme terme voilà j'essaie de prendre ça après donc entre autres dans ce que j'ai vu encore dans l'autre partie donc je suis à 20 minutes donc c'est la moitié du truc ce qu'on comprend dans la série c'est que bon voilà c'est un truc de fou cette série c'est que la première et la deuxième saison ils l'ont fait avec leur budget à eux ça veut dire bon entre autres il n'y avait pas netflix vous voyez donc avant la saison 3 il n'y avait pas netflix donc ils ont dû faire avec leur budget à eux c'est à dire le foie le fameux voyage en thaïlande qu'ils ont fait les voyages qu'ils ont fait soit disant donc le voyage à la fin de la saison 2 c'était faux ils l'ont fait à madrid avec une fausse mère avec une fausse mère j'ai vraiment le truc le décor était prêt mais c'était une fausse mère et c'était ça le truc et quand il ya eu netflix ils ont eu des budgets de malades c'est à dire l'île où ils sont c'est une vraie île c'est à dire l'île où ils ont été rio et et tokyo c'est une vraie île c'est à dire c'est vraiment c'est pas des fonds verts et tout ça c'est la réalité pour vous dire déjà pour la saison quand ils ont voulu faire leur saison 1 la saison 3 donc avec grâce à netflix ils ont déjà galéré déjà rien que pour faire la saison 3 donc la rencontre avec berlin je crois et le professeur quand ils se rencontrent dans le dans près de l'église là quoi il a ses papiers tout ça il y avait plein de monde autour ils ont dû fermer tout ça puis tous les mondes est venu sur eux même chose pour d'autres scènes il ya des scènes où les gens sont venus sur eux alors que voilà c'est en train de filmer mais il ya une scène déjà bon vous connaissez voilà on va pas se mentir dans un dans la saison 4 il ya un hélicoptère militaire il ya un hélicoptère militaire voilà je vous ai dit il y aurait quelques spoils un hélicoptère militaire je vais rien dire de plus cet hélicoptère militaire c'est du vrai c'est du c'est pas du fait que c'est réel c'est à dire tout le but tout ce qui se passe dans le la saison 3 et 4 c'est réel c'est vraiment réel avec le budget c'est à dire le blindé qu'on voit la saison 3 il est réel les mongolfières je crois même qu'ils étaient réels aussi non non ils ont dit que c'était réel mais l'argent par contre là c'est marrant parce que l'argent ils ont galéré avec l'argent donc ils n'ont pas fait sauter des des mongolfières mais je sais plus si les mongolfières sont réels ou pas je pense que si mais l'argent pas en fait ils ont utilisé des ventilateurs avec des faux billets donc énormément 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 de faux billets vous imaginez pas la tonne de billets donc avait vraiment énormément de biais ils ont galéré parce que les ventilateurs se bloquaient d'un coup il ya eu quoi il ya eu un blocage c'est à dire qu'il ya eu de la pluie il ya même un mec il a un mec qui était en train de d'utiliser un ramasse feuilles en électrique donc les trucs font vous voyez dans la rue vous voyez les gens à ce préfet bah lui il a utilisé ça pour aspirer les feuilles il aspire il ya un mec qui dit non mais quand aspire ça réduit les billets en déchets alors qu'il pensait les ramasser il les a ou il a ouvert il a fait et merde il ya eu au moins 3000 euros 3000 faux euros dans son truc qui était bousillé donc c'est drôle en fait puis après il a plu ils ont dû sécher le sol ils ont carrément séché le sol pour faire le truc au final il ya eu un bon temps ils ont réussi à faire la scène ils ont même dit qu'il ya une femme habillée en jaune elle sert à rien pourquoi ils font ça sert à rien donc voilà et ouais eu même un problème avec des écrans verts donc les écrans où le mec qui passe où le professeur il passe à madrid c'est réellement des écrans en verre ils ont juste mis un fond vert mais c'est les écrans ont été réellement réalisés c'est se dire quand même à quel point ils n'avaient pas de budget ils ont réalisé des trucs pas réels alors que là ils ont réalisé des trucs réels c'était un vrai car un vrai budget donc c'est vraiment réel ce qui se passe là dedans c'est à dire tout ce qui est véhicule et tout ça c'est du vrai véhicule voyez voilà quoi tout ce qui est réel c'est réel donc voilà j'ai encore continué la série voilà je fais des petites parties donc il y aura sûrement quatre parties ou trois parties ça dépendra à mon avis il y en aura quatre parce que bon j'essaie de comprendre tout ça alors même les émotions même pour galérer rio et tokyo ils s'embrassent à un moment donné sur l'île ils ont galéré à faire le baiser d'amour le meilleur voilà ils ont galéré à faire ça pour vous dire ils ont galéré à faire juste s'embrasser ils ont au début ils faisaient un kiss pour se galocher ils n'arrivaient pas ils ont galéré voilà donc je vais continuer il y aura sûrement d'autres parties nous en faites pas si vous l'écoutez en bref voilà c'est pour vous savoir comme ça vous écoutez en bref quoi l'histoire donc voilà donc le budget était réel avec netflix donc du coup ce qui se passe dans la session 3 et 4 de la casa du papel c'est réel la plupart du coup voilà on se retrouve peut-être pour une partie 3 sûrement peut-être une partie 4 à voir mais du coup voilà donc nous voici sur la partie 2 n'hésitez pas à voir la partie 1 et n'hésitez pas à voir la partie 3 qui va sortir dans quelques minutes à plus